J'ai choisi comme titre de cet exposé de présentation de mes travaux et de l'intelligence artificielle d'aborder une thématique qui me semble propre à nos échanges entre toutes les disciplines. Le caractère extrêmement interdisciplinaire de l'IUF tient à ce qu'on parle des langages qui sont différents et bien sûr l'idée d'avoir un langage commun à toutes les sciences est quelque chose de très ancien. Je vais montrer comment cette idée de langue universelle a traversé aussi l'intelligence artificielle et qu'elle est le reflet un tout petit peu de ce qu'a été l'histoire de l'intelligence artificielle. Je voudrais d'abord dans le plan de ma présentation vous rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle pour éviter toute ambiguïté. Vous savez que depuis quelques années c'est un sujet extrêmement à la mode mais malheureusement on confond souvent plusieurs choses derrière cette notion d'intelligence artificielle. Juste après cela je vais montrer que la simulation de la pensée sur des machines correspond à un calcul sur des représentations et que ces représentations demandent à priori à être exprimées dans un langage. Donc on verra les différentes tentatives qui ont été faites pour fabriquer un langage d'expression de ces représentations et donc les premières tentatives sont d'avoir effectivement un langage parfait qui serait idéal, qui exprimerait la vérité et c'est ce que nous verrons. Puis après on verra que d'autres tentatives ont été faites jusqu'à ce passé totalement de langage qui correspond un tout petit peu à l'époque actuelle. Et puis ensuite j'évoquerai une question qui est souvent présente aujourd'hui sur l'avenir que nous réserve l'intelligence artificielle et les différentes craintes qu'il y a derrière avec la notion de singularité technologique. Vous verrez que c'est en continu avec cette idée qu'il n'y a plus de langage. Et puis je vous parlerai des travaux pour lesquels j'ai demandé une délégation à l'IUF qui porte sur l'analyse du langage avec les techniques d'intelligence artificielle. Alors je vous prie donc de m'excuser de ces questions. Alors premièrement donc l'idée selon laquelle la pensée pourrait être reproduite sur une machine est quelque chose de relativement ancien. On peut la faire remonter par exemple à Leibniz, selon qui tout dans la nature était calculable et lui-même avait essayé de fabriquer une machine à raisonner. Cette machine n'a pas été construite totalement mais il existe quelques plans qui ont été faits. Ensuite d'autres tentatives plus récentes, en particulier quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, qui était une jeune aristocrate britannique que sa mère avait voulu former aux mathématiques et qui a rencontré à 17 ans un économiste britannique, Charles Babbage, qui a réalisé les plans du premier ordinateur. C'était, je crois, important de le préciser, dans la première moitié du 19e siècle. Ce qui fait que l'ordinateur est une affaire quand même relativement ancienne. Et donc la raison pour laquelle je cite ici Ada Lovelace, c'est parce qu'elle a très tôt eu l'intuition que ces machines n'étaient pas limitées à manipuler des nombres et à faire des calculs mathématiques, mais qu'elles pourraient opérer sur des textes ou sur de la musique. Elle avait déjà donc une première intuition de l'ampleur des applications de ce qu'on a appelé plus tard l'informatique. Vous savez peut-être qu'un langage informatique a été réalisé et, en hommage à Ada Lovelace, porte le nom Ada. Et puis vous avez eu l'an dernier un roman écrit par Antoine Bello, publié chez Gallimard, avec une machine qui était capable de rédiger un best-seller toute seule qui s'appelait Ada. Alors, après Ada, je voudrais mentionner... Malheureusement, tout est coupé, donc on ne le voit pas, mais je vais quand même vous dire ce dont il s'agit. C'est quelqu'un qui s'appelait Stanley Jivons, qui, au XIXe siècle, un peu plus tardivement, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a utilisé l'algèbre de boules pour réaliser un piano mécanique qui faisait du raisonnement. On est déjà donc dans le projet d'intelligence artificielle. Mais le terme n'existe pas. Et puis je vais citer la dernière personne, Alan Turing, dont vous avez tous entendu parler, et qui, après avoir posé les fondements théoriques de l'informatique en 1936, et puis ensuite, après avoir travaillé au décodage des messages allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, a repris ses travaux universitaires et a écrit deux articles sur la notion d'intelligence des machines. Donc voilà ce qui est préalable à l'intelligence artificielle. Mais le terme d'intelligence artificielle, lui, est inventé en 1955 par deux jeunes gens. On n'en voit qu'un ici, Marvin Minsky, l'autre est John McCarthy. C'était deux mathématiciens qui avaient 28 ans, donc tout jeunes, et qui déposent à la Fondation Rockefeller un projet d'une école d'été pour étudier une discipline nouvelle qu'ils appellent intelligence artificielle. Quel est le projet ? Je crois qu'il est important de le mentionner ici, c'est de concevoir une discipline qui étudie l'intelligence avec ses objets nouveaux. Vous savez que le premier ordinateur électronique est construit en 1946, donc une discipline qui étudie l'intelligence avec ses objets nouveaux que sont les machines. Et l'objectif, c'est de décomposer l'intelligence en fonction, en faculté élémentaire que l'on puisse simuler sur une machine. C'est une conjecture, je ne sais pas si le terme apparaît ici, conjecture, selon laquelle tous les aspects de l'apprentissage et de l'intelligence peuvent être abordés, peuvent être décomposés en modules élémentaires et ensuite simulés. C'est extrêmement important parce que dans les journaux, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, on a tendance à expliquer qu'une intelligence artificielle, et on emploie l'article indéfini, c'est une entité qui posséderait de l'intelligence, mais ce qui ne correspond pas à la définition initiale, l'intelligence artificielle, il n'y en a qu'une, c'est un article défini et c'est une discipline scientifique, j'insiste là-dessus, avec un horizon qui est celui que nous avons exprimé ici, c'est-à-dire que tout puisse se décomposer, bien sûr, c'est un objectif, ça ne veut pas dire qu'on l'a décomposé, ça ne veut pas dire qu'on va la réaliser, puisqu'il ne s'agit pas de la réaliser, mais il s'agit d'étudier l'intelligence et ensuite d'utiliser les modules qui ont été fabriqués pour simuler ces différentes fonctions à différentes applications pratiques. Alors, en 60 ans, puisque c'est né, donc il y a presque 60 ans, l'intelligence artificielle a transformé le monde et cela paraît peut-être un tout petit peu ronflant de l'exprimer ainsi, mais je pense que c'est la discipline qui a le plus changé le monde ces 60 dernières années. Alors, certainement, il y aura des biologistes qui me contrediront ou des physiciens, mais je crois que la physique importante est née dans les années 30 et s'est beaucoup développée dans les années 30, même s'il y a des résultats extrêmement importants aujourd'hui. De même, même si la biologie a fait des choses extraordinaires, je pense que l'allongement de la durée de la vie, mais vous me contredirez peut-être, est plus lié à des questions d'hygiène qu'aux résultats de la biologie. En revanche, l'intelligence artificielle change la vie de tous les jours. Et je vais prendre un exemple pour que vous en soyez convaincus. Le web. Le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunication, ce n'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler, et de l'hypertexte. Or, l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire qui a été fabriqué avec des techniques d'intelligence artificielle et publié en 1965 dans une conférence d'intelligence artificielle. Et puis ensuite, les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelait le web sémantique, c'est de l'intelligence artificielle. Puis je vais prendre, alors j'ai donné d'autres exemples ici. Les robots, c'est de l'intelligence artificielle. Les bots, ces agents virtuels qui, par exemple, font des... à la bourse, qui passent des enchères à toute vitesse, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis, bon, ensuite, on peut continuer avec toutes les applications de l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes dont on nous a parlé, c'est de l'intelligence artificielle, la biométrie, l'automatisation de la reconnaissance des formes, la reconnaissance de la parole, le traitement des langues. Et puis, plus généralement, les sciences, aujourd'hui, ont subi une forme de révolution épistémologique, une rupture épistémologique qui est liée à l'apport de l'intelligence artificielle. Alors, pour le préciser, il faut savoir ce qu'on appelle les e-science. C'est le fait que, dans le schéma, on est ici au Collège de France, Claude Bernard, l'un des théoriciens de la démarche expérimentale en biologie, elle apparaît bien avant, elle apparaît avec Galilée. Dans la démarche expérimentale, on part d'une théorie, on construit un dispositif matériel, ensuite, avec ce dispositif, on va recueillir des observations et on confronte les observations obtenues par ce dispositif et ce qu'anticipe la théorie. Et ça nous permet, ensuite, de raffiner progressivement la théorie. Mais oui, que le dispositif matériel est construit à partir de la théorie. Or, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de recueillir des données systématiquement, avec des capteurs, par exemple, et ensuite, de faire des expériences directement sur les données. C'est, je crois, un nouveau type d'activité scientifique. On peut aussi avoir des simulations qui sont faites avec des modèles et ensuite, des expérimentations qui sont faites à partir de ces simulations. Donc, tout ça pour dire que je crois que l'intelligence artificielle a joué un rôle très important. Mais, je voudrais maintenant revenir sur ce qui fait le cœur de cette présentation, la question de cette langue universelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de langue universelle ? On parle de langue universelle parce qu'au début de l'intelligence artificielle, on s'est demandé comment faire pour qu'une machine ait l'impression de penser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on a introduit une notion qui vient de l'économie qui est la notion d'agent. Vous savez que l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, est devenu prix Nobel d'économie. Et cette idée, donc, c'est qu'une entité abstraite soit capable de prendre de l'information et puis ensuite de se représenter cette information et ensuite de faire des calculs sur cette représentation. Alors, pour reprendre ça, là vous avez la figure d'Aristote, un agent, ça correspond, peut-être certains seront choqués, mais je crois que c'est une analogie tout à fait fondée, ça correspond tout à fait à la notion d'âme au sens aristotélicien telle qu'elle est développée, elle est expliquée dans son petit traité d'anima. Donc, ce n'est pas une âme au sens spirituel ni au sens métaphysique, c'est une âme au sens de souffle. Et ce que dit Aristote, c'est ça qui est très intéressant, alors malheureusement on ne le voit pas, c'est qu'il y a, si on veut analyser l'âme donc en ce sens-là, au sens rationnel, il y a trois aspects. Il y a d'une part la sensation, c'est-à-dire si l'on se rapporte à un homme les yeux, les oreilles, mais si on se rapporte à un robot, ce sont des capteurs qui prennent de l'information sur le monde extérieur. À partir de la sensation, il va y avoir construction d'une représentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre présent le monde extérieur en son absence. Et bien sûr, l'étape pour passer d'une sensation à une représentation, c'est ce qu'on appelle, ce que les psychologues appellent la perception. Et puis ensuite, à partir de cette représentation, il va y avoir des calculs sur des représentations. Et la pensée, on peut dire que ce sont des calculs sur des représentations. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser ici, c'est de nous demander quel est le langage dans lequel on va construire ces représentations. Nous savons partiellement ce que sont les représentations pour nous. En tout cas, ce sont des images qui sont dans nos têtes. Mais en revanche, qu'est-ce que ça veut dire qu'une représentation pour une machine ? Alors ça, bien sûr, fait l'objet de beaucoup de travaux. Alors les premiers qui ont essayé de travailler sur des représentations se sont dit on va essayer de trouver des représentations parfaites, meilleures que ce que sont nos propres représentations avec des langages idéaux. C'est pour ça que j'ai fait un tout petit détour par la notion de langue parfaite. Et je vais évoquer deux langues parfaites. Les psychologues, les spécialistes de psychologie cognitive ont appelé le mentalet dans les années 70. Et puis la logique. Et on va voir, bien sûr, qu'il y a un lien entre les deux. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est une image du paradis. Si vous aviez tout le transparent, vous verriez qu'il s'agit de la quête d'une langue idéale de représentation qui serait peut-être la langue que l'on parlait au paradis. Alors quelle serait cette langue idéale ? Quelles seraient ces caractéristiques de cette langue idéale ? C'est le fait que, d'une part, c'est une langue qui permet de formuler les choses de façon unique. C'est-à-dire que la même chose, tout le monde la formulerait de la même façon. Deuxièmement, c'est qu'il y a une immédiateté de l'expression et de la compréhension. C'est-à-dire que dès qu'on exprime quelque chose dans la langue, ça se comprend de façon immédiate. On va voir, pour une machine, bien sûr, ça pose un certain nombre de questions. Et puis que cette langue soit correcte en le sens qu'elle ne permette que la formulation du vrai, c'est-à-dire que tout ce qui est faux soit impossible dans cette langue. Vous voyez bien que c'est une langue idéale, c'est une langue du paradis. Alors, bien sûr, cette approche de cette langue de la pensée, il y en a eu différentes et on peut en mentionner une. Alors, on dira que ce n'est peut-être pas tout à fait celle-là. C'est le mentalais, c'est la langue du mental, de Gérifodor, par exemple, mais avec comme but de retrouver une espèce de langue parfaite qui soit chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, cette langue, bien sûr, cette langue idéale de représentation, c'est une langue abstraite, comme je l'ai dit. Alors, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on essaye de la fabriquer. Alors, il y a eu des tentatives de fabrication de langues parfaites indépendamment de l'intelligence artificielle bien avant. Je vais en mentionner quelques-unes. Alors, ici, par exemple, vous avez Ramon Lull, dont la tête est coupée, mais dont nous voyons la barbe, et qui a essayé de faire très tôt une langue tout à fait parfaite. Ensuite, nous avions parlé de Leibniz, qui, lui aussi, a rêvé d'une langue qui serait pure. On retrouve ça. Et puis, ici, je mentionne John Wilkins, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a essayé lui aussi de faire une langue universelle. Et puis, on peut aussi peut-être mentionner Zamenhof, pardon, qui, au début du XXe siècle, a essayé, avec l'experanto, d'avoir une langue de communication parfaite entre les hommes. Vous voyez que toutes ces tentatives, bien sûr, étaient des utopies qui ont eu extrêmement de mal à se réaliser. Alors, quels sont, lorsque l'on souhaite fabriquer un langage de représentation informatique, quels sont les critères que l'on doit retenir. Il y a des critères qui sont proches de cette langue parfaite. C'est le premier critère, c'est ce que j'ai appelé l'adéquation logique. C'est le fait que vous avez une représentation qui n'est pas ambiguë, qui est claire. On avait dit que cette langue parfaite, c'est cette langue qui doit nous permettre la compréhension. Donc ça, c'est le premier aspect, la première dimension qui est importante. Mais ensuite, vous avez deux autres dimensions qui sont propres à l'informatique et qu'il faut prendre en considération qui sont, d'une part, le fait qu'il existe des procédures de traduction qui permettent de passer dans un sens de la langue naturelle vers cette langue, cette représentation, et puis, dans l'autre sens, passer de la représentation vers le langage naturel. Il y a une espèce d'échange extrêmement facile avec ce qui est décrit dans la machine. Vous voyez bien à quel point c'est difficile. Nous avons souvent des problèmes de compréhension de ce qui est exprimé. On le reverra d'ailleurs peut-être parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre avec les outils actuels. Et puis, la troisième chose, je vous ai dit qu'est-ce que c'est que la pensée ? On nous a dit que la pensée, c'est une manipulation de représentation. C'est un calcul sur ces expressions dans un langage de représentation. Et qu'est-ce qu'on voudrait ? On voudrait que la machine soit capable de le faire et de le faire de façon analogue à nous. Et donc, quelle est la troisième chose ? Il faut qu'il y ait des procédures informatiques qui soient aptes à transformer et à manipuler les représentations. Autrement dit, on aimerait arriver à faire de la démonstration et de la déduction automatique, voire même d'autres inférences comme de l'induction ou de l'abduction automatiquement. Alors, les premières tentatives qui ont été poursuivies, ça a été de faire appel à des langages de représentation fondés sur la logique mathématique. Cela paraissait tout à fait naturel dans la mesure où la logique mathématique a des propriétés d'adéquation logique, il y a une certaine clarté, une certaine transparence, une absence d'ambiguïté. Et puis, il y a aussi des procédures de démonstration automatique qui ont été construites, entre autres d'ailleurs par les premiers travaux d'intelligence artificielle en logique. Et l'idée, c'était, c'est pour ça que ici vous avez une photo de Wittgenstein, c'est que nous aurions une espèce de tableau logique du monde dans les machines. Alors, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux, donc là, vous avez des choses qui sont coupées, mais il y a la logique des prédicats du premier ordre, et puis ensuite, il y a les logiques modales qui ont été utilisées, et puis différents types de logiques, des logiques non monotones, jusque à ce qu'on appelle aujourd'hui les logiques de description qui ont fait l'objet d'énormément de travaux en intelligence artificielle. Mais, la question qui s'est posée très rapidement, c'est que si ces logiques étaient logiquement adéquates, si elles avaient ces propriétés d'une langue pure, en revanche, elles se heurtaient un problème, c'est que la façon dont la machine manipulait les informations pour parvenir à un certain nombre de conclusions, étaient très éloignées de la façon dont les hommes eux-mêmes raisonnaient. Donc, s'il y avait adéquation logique, il n'y avait pas adéquation psychologique. Et c'est ce qui a conduit à essayer, dans les années 70, à partir de la fin des années 70, à essayer de construire de nouveaux langages qui se réfèrent à des connaissances en psychologie. Et pour ça, on est allé exhumer les travaux d'un monsieur qui venait de mourir. Ce sont des choses qui sont faites à la fin des années 60, en 69, les premiers travaux. Et il s'agissait de Sir Frédéric Charles-Bartlett qui venait de mourir en 69 et qui avait introduit la notion de schéma. Ces schémas étaient constitués de trois choses, d'entités, de propriétés, et ils supposaient qu'il y avait une organisation hiérarchique de ces entités. Et à partir de ça, on a construit des langages informatiques de représentation des connaissances fondées sur ces principes de psychologie. Donc, vous voyez, ici, je vais rappeler les premières formalisations en logique et puis ensuite, vous avez des représentations sémantiques qui ont joué un rôle extrêmement important dans toutes les années 70 et au début des années 80. Et puis, ces formalisations qui se traduisaient sous forme de graphes restaient un tout petit peu éloignées de la logique, ce qui posait des problèmes aux spécialistes d'intelligence artificielle qui souhaitaient toujours être capables de formaliser pour prouver un certain nombre de résultats. Et donc, il y a eu, à une époque, un risque d'éclatement de l'intelligence artificielle entre une version qui serait plus proche de la psychologie, des sciences que l'on pourrait qualifier de molles, même si beaucoup de gens ici sont des représentants de ces disciplines et le terme ne leur plairait pas. Et puis, des sciences qui seraient beaucoup plus dures. Et ensuite, il y a eu une fusion de cela et c'est ce qu'on a appelé les logiques de description avec, entre autres, ce que l'on appelle les ontologies et un langage entre autres qui permet d'exprimer ces ontologies. Ah oui, il n'y a pas la chouette, mais un langage qui s'appelle Hall, qui veut dire la chouette en anglais, ontologie web language. Alors, quel est l'objectif de ces langages d'ontologie, de ces logiques de description ? C'est d'avoir deux parties, une partie formelle qui permet de faire de la déduction, de la démonstration automatique avec des preuves extrêmement rigoureuses et puis une partie informelle qui soit transparente aux hommes qui permettent d'échanger avec eux. Et l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de faire un langage universel, ça qui est très intéressant, c'est au contraire de faire des langages qui soient adaptés à chaque problème précis. L'un des théoriciens de la notion d'ontologie, Tom Greber, a expliqué que les ontologies c'était des traités, c'est-à-dire des conventions passées entre les membres d'une communauté pour arriver à échanger. On va décider à un moment donné de donner au mot un sens. Et nous en avons tous l'expérience, par exemple l'eau qui est un concept qui est tout à fait usuel, la même personne, s'il est chimiste, l'eau pure dans son laboratoire a une certaine signification et lorsqu'il va à la cantine, lorsqu'il prend de l'eau dans son pot, c'est de l'eau pure au sens où il peut la boire, mais ça n'a rien à voir avec l'eau qu'il utilise comme eau pure dans son laboratoire. C'est un tout petit peu ça. L'idée, c'est d'avoir différents systèmes de concepts qui peuvent être partagés et le langage d'expression des ontologies permet effectivement de dire qu'il y a différentes ontologies, on va éventuellement avoir des enrichements d'ontologies, des couplages d'ontologies, mais il peut y avoir des ontologies contradictoires justement, comme par exemple l'eau pour la même personne qui est chimiste. Alors je voudrais maintenant se passer, une fois qu'on a parlé de les premiers temps où vous aviez un langage fondé sur la logique qui avait des propriétés d'absence d'ambiguïté, ensuite un second langage qui a été fondé sur la psychologie avec cette idée qu'il se rapproche de la façon dont nous pensons et qu'il fasse des déductions qui soient assez proches de celles que nous faisons. Il y a eu ensuite cette tentative, et c'est la tentative actuelle, et je crois qu'il est important de la mentionner, c'est l'idée d'avoir une absence de langage. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait se passer de représentation. Alors je vais essayer d'exprimer ça plus clairement. C'est fondé sur les travaux récents en apprentissage. Vous avez tous entendu parler du deep learning. Alors peut-être pour essayer de bien préciser les choses, je vais rappeler que dès le début de l'intelligence artificielle, on s'est soucié de la faculté d'apprentissage des machines. Alors qu'est-ce que ça veut dire apprendre ? Ça veut dire acquérir des connaissances, construire automatiquement des connaissances, soit à partir de l'observation du monde extérieur, soit à partir de l'observation de son propre comportement. Dès le départ, des gens comme Alan Turing, avant même que la discipline d'intelligence artificielle ne soit conçue, ont bien compris que si on voulait fabriquer des machines qui soient assez puissantes pour pouvoir raisonner, il faudrait qu'elles disposent d'un très grand nombre de connaissances. Et donc qu'il faudrait essayer de trouver des algorithmes qui permettent de construire automatiquement ces connaissances parce que les donner toutes directement serait quelque chose de beaucoup trop fastidieux. Et il y a eu beaucoup de tentatives et pour ça, on a fait appel à énormément de métaphores. Alors, c'est un peu coupé, mais je vais énumérer quelques-unes des métaphores. Les métaphores, d'abord, on s'est fondé sur l'homme. On s'est dit qu'on va essayer de faire une machine qui soit capable de construire des connaissances comme un enfant le fait à partir de sa propre expérience. Ensuite, on a fait appel, on s'est dit qu'on pourrait prendre comme analogie le cerveau. Comment est-ce que le cerveau fonctionne ? Ensuite, on pourrait essayer de prendre l'éthologie, la nature, avec des colonies de fourmis, par exemple, ou ce qu'on appelle l'intelligence en essaim. Ou alors, on pourrait se fonder sur l'évolution d'une société, ce qui fait qu'à un moment donné, les idées mûrissent et qu'il y a des découvertes simultanées. donc la culture. Ou au contraire, on pourrait se fonder sur la physique avec des phénomènes d'organisation à grande dimension. Et ça a donné naissance à tout un tas de travaux. Alors, je vais juste dire sur l'homme, par exemple. Vous ne le voyez pas ici, mais on a travaillé sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est une imitation de la façon dont l'homme apprend. Ou ce qu'on appelle le morcelage, le fait qu'on contracte des séries d'opérations pour faire des opérateurs plus élaborés. Ou alors, l'apprentissage non-supervisuel, le fait qu'on construit des concepts. Deuxième chose sur la physiologie, le cerveau. Eh bien, vous avez, ça je pense que vous en avez tous entendu parler, on va en reparler, mais ça n'est qu'une métaphore. C'est pour ça que je me permets de refaire tout cet historique. Donc, vous avez les réseaux de neurones formels. Il y a eu d'ailleurs d'autres approches de l'apprentissage avec d'autres aspects physiologiques, mais les réseaux de neurones formels, on va en reparler parce que ça joue un rôle extrêmement important aujourd'hui. Et puis, sur la nature, l'évolution, vous avez les algorithmes génétiques qui essayent de simuler l'évolution des espèces. C'est très ancien, ça date des années 50. Ensuite, sur l'éthologie, il y a des algorithmes de ce qu'on appelle de colonies de fourmis qui font de l'optimisation en simulant ce que serait la dynamique de ces intelligences en essaim que sont les colonies de fourmis, la culture, la découverte scientifique qu'on a essayé de simuler. Herbert Simon, que j'ai mentionné tout à l'heure, a fait un certain nombre de travaux pour reconstruire rationnellement des découvertes scientifiques anciennes à partir de ce qu'était l'état des connaissances de l'époque ou la physique avec des concepts comme l'entropie, le recuit simulé, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a dans l'intelligence artificielle énormément d'approches de l'apprentissage, de construction de ces représentations. Et il y a dernièrement une approche qui a pris une importance très considérable et je vais peut-être passer un tout petit peu de temps pour expliquer cette approche et pour expliquer un tout petit peu comment elle est advenue. Alors, cette approche, c'est ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. Alors, l'histoire de l'apprentissage profond est très intéressante parce que ça commence en 1943. Alors, peut-être, vous en souvenez-vous, c'est la cybernétique avec cette idée de simuler ce que l'on connaissait à l'époque des neurones et du cerveau. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était certes pas tout nouveau mais pas si ancien que ça. Le prix Nobel de physiologie qui est donné au tout premier pionnier qui ont découvert les neurones, ça date de 1906. Et donc, ce sont deux personnes, un jeune homme très jeune qui s'appelait Peter, Walter Peter. Et Walter Peter, il se trouve que je suis allé à Chicago, on m'a raconté l'histoire de Walter Peter. Il avait une bourse, il était très pauvre et donc, il se passionnait pour des choses très étranges et un jour, il était sur un banc dans l'université et à côté de lui, il y a quelqu'un qui discute avec lui et qui trouve que ce jeune homme est très intéressant. Et cette personne, c'était Rudolf Carnap. Et Rudolf Carnap le met en contact avec un neurophysiologique Warren McCulloch. Et là, il se demande comment simuler ce qui se passe dans le cerveau. Et ils écrivent un article en 1943 qui aura une importance considérable, qui est un petit article mais avec des résultats vraiment fondamentaux. Il montre que si on prend des automates qui représentent des neurones, des connexions qui sont pondérées de poids, qui représentent les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les synapses, ce qu'on appelle les connexions synaptiques. Et si on organise ces automates, ces connexions en couches, avec une première couche d'automates, une deuxième, une troisième, et des connexions entre la première et la deuxième, la deuxième et la troisième, il démontre que si l'on dispose que si l'on dispose correctement les poids de ces synapses, on peut réaliser n'importe quelle fonction logique. Autrement dit, c'est un théorème d'universalité qui est émis en 1943. Ça enthousiasme les gens parce qu'on voit qu'il y a un parallèle entre cette idée, certes sommaire de ce que l'on connaissait du cerveau à l'époque, et puis la pensée. Et puis, en même temps, un parallèle entre l'ingénierie, ça n'était pas encore des ordinateurs, c'était 1943, c'est avant le premier ordinateur électronique, c'était des relais téléphoniques qui permettaient de réaliser ça, donc entre ces relais téléphoniques et puis la pensée. Et, bien sûr, pour mettre en œuvre ce type de dispositif, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Si on avait une fonction logique, il fallait être capable de déterminer la distribution des poids entre les différentes cellules. C'était quelque chose d'inextricable manuellement, extrêmement difficile. Et donc, l'idée tout naturellement qui vient, ça a été d'essayer de le faire automatiquement. Quelques années après, avec les premiers ordinateurs, un certain nombre de gens se sont dit on va développer des algorithmes qui vont faire un peu ce qu'on fait en apprentissage, c'est-à-dire qu'ils construisent automatiquement ces distributions de poids. L'une des personnes qui essayent de faire ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Marvin Minsky. Vous vous souvenez ? Je vous ai dit que c'est l'un des dieux pionniers de l'intelligence artificielle. Il a fait ça avant, il a fait ça en 1950, il a fait sa thèse là-dessus. Il s'est cassé les dents sur le sujet et il n'y est pas parvenu. Mais, un de ses amis, en 1958, Frank Rosenblatt, est arrivé à faire ça, mais il a fait ça sur des réseaux à deux couches. Et il avait un petit algorithme qu'il a appelé le Perceptron. Donc ça marchait bien sur deux couches, c'était efficace sur deux couches, mais Minsky n'était pas très content. Peut-être parce qu'il avait été un peu coiffé au poteau, mais je pense que la raison pour laquelle il n'était pas content, c'est parce qu'il pensait qu'on ne pouvait pas réaliser des fonctions très élaborées sur deux couches. Je vous ai dit, ce qu'a montré le papier de MacCulloch et Pitt, c'est qu'il fallait trois couches pour avoir un système universel. Et deux couches, ce n'est pas universel. Alors, ce qu'a montré Minsky, en 1969, dix ans plus tard, dans un livre qui s'appelle Perceptron au pluriel, c'est que les algorithmes du Perceptron correspondaient à une classe très générale d'algorithmes d'apprentissage sur ces réseaux à couches, mais que, si on se limitait à deux couches, on n'était capable d'apprendre que des fonctions triviales. Et donc, toute la question, c'était de savoir comment faire. Soit on avait des Perceptrons qui étaient à trois couches ou plus, qui apprenaient des fonctions complexes, mais dont les algorithmes d'apprentissage étaient rédhibitoires, c'est-à-dire qu'ils étaient d'une complexité algorithmique, c'est-à-dire qu'ils demandaient un temps de calcul qui ne permettait pas de les déployer en pratique, soit on avait quelque chose qui était efficace, mais sur des choses qui ne permettaient pas de réaliser des fonctions complexes. Donc ça, c'est ce que Marvin Minsky montre en 1969, c'est-à-dire dix ans après l'invention de Rosenblatt. Et puis, des gens se sont acharnés. Et en particulier, en 1985, donc vous voyez, quinze ans plus tard, des gens dont un jeune Français de l'époque, Yann Lequin, qui a été ici présent, ont essayé de réaliser des algorithmes, de concevoir des algorithmes qui soient capables de faire de l'apprentissage sur des perceptrons multicouches. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ce qu'on appelle la rétropropagation de gradients. Alors, qu'est-ce que c'est que le gradient ? C'est la différence entre la sortie espérée et la sortie obtenue. Et l'idée, c'était de propager en arrière ces différences sur les poids synaptiques de façon à procéder à de l'apprentissage. C'était la généralisation de l'algorithme du perceptron, mais qui bénéficiait de tout un tas de travaux mathématiques, en particulier de physique statistique, qui ont permis de mettre cela en œuvre. Donc ça, ça s'est fait en 1985 et ça a été un résultat très important. Le problème, c'est qu'à l'époque, les machines étaient relativement lentes et qu'on mettait énormément de temps à converger. Donc des mathématiciens se sont dit, on va essayer de comprendre quels sont les principes qui permettent à ces perceptrons de fonctionner. Et à partir de ces principes, on va essayer de réaliser de nouveaux algorithmes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de réaliser des algorithmes qui, mathématiquement, étaient très bien fondés, avec des fonctions convexes, des systèmes d'optimisation, etc. Et c'est ce qui a donné naissance dans les années 90 au SVM, Support Vector Machine ou au Machinal Noyau, à tout ce qu'on a fait en apprentissage à l'époque. Et puis ensuite, en 2010, les acharnés qui avaient été à l'origine des premiers réseaux de neurones formels ont continué à travailler et en particulier des gens comme Yann Lequin ont continué. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on ne va pas utiliser simplement trois couches mais on va utiliser énormément de couches. Certaines couches correspondront à l'apprentissage, d'autres couches correspondront simplement à des opérateurs de traitement de l'information. C'est ce qu'il a introduit avec les réseaux convolutifs et il a montré que sur certaines tâches, en particulier sur la reconnaissance des formes, ici c'est un réseau convolutif, donc lui, il n'a pas beaucoup, il a six couches, mais il est arrivé à faire des réseaux convolutifs avec des dizaines de couches et des milliers, voire des millions de connexions. Et bien sûr, c'est rendu possible entre autres par l'accroissement de la puissance de calcul des ordinateurs et grâce à ça, on obtenait des résultats tout à fait extraordinaires. Alors ça permet à la fois d'apprendre sur des très grandes masses de données et avec des réseaux qui avaient des millions de connexions, avec des applications en reconnaissance d'image, en reconnaissance de la parole et puis ensuite, bien sûr, une fois qu'on faisait de la reconnaissance d'image, on était capable de faire des voitures autonomes, etc. Donc c'est ce qui explique l'enthousiasme, la renaissance de l'intelligence artificielle, c'est lié à l'utilisation de ces réseaux de neurones. Alors ce que disent les gens sur les réseaux de neurones, c'est qu'il y a eu une révolution en intelligence artificielle. L'an dernier, vous savez, il y a eu l'initiative France FIA et on a reçu un certain nombre de grands acteurs dont, par exemple, le directeur du centre de recherche de Google à Zurich en intelligence artificielle. Et il nous a dit c'est la révolution. Avant on programmait, maintenant, avec les réseaux de neurones formels, on ne programme plus, on donne des exemples et les choses se font automatiquement. On a une espèce de boîte, donc on n'a plus besoin de représentation, elle construit elle-même sa représentation. On va revenir là-dessus parce que justement, si on reprend le fil de notre exposé, représentation logique, représentation psychologique, et puis aujourd'hui, représentation automatique, c'est-à-dire absence ou plus exactement une représentation interne à la machine qui n'est plus construite par l'homme. Alors, les résultats sont tout à fait époustouflants. Je donnais deux exemples de résultats. Vous savez qu'en reconnaissance des visages, on a la capacité d'entraîner ces réseaux sur un nombre considérable d'images. Par exemple, ici, FaceNet, qui est une filiale de Google, a entraîné un réseau formel sur 200 millions d'images avec une quarantaine d'images par personne et il est capable de reconnaître entre 5 millions de personnes avec une précision de 99,63%. Ce qui est assez incroyable parce que, imaginez-vous, est-ce que vous êtes capable de discerner entre 5 millions de personnes ? Non, bien sûr que non. Donc, on a affaire à des systèmes qui excèdent les capacités humaines. Nous allons revenir là-dessus parce que ça fait l'objet de tout un tas de débats. Mais je vais donner un deuxième exemple qui me semble intéressant. on ne voit pas ici, c'est un article qui a paru dans la revue Nature le 7 février, je crois, 2017. Et ce que l'on montre là, c'est qu'avec ces techniques de reconnaissance d'images sur des photographies de mélanomes, plus exactement, des photographies de grains de beauté prises avec des smartphones, on est capable de faire un diagnostic pour dire est-ce que la cellule est bénigne, est-ce qu'elle est maligne ou est-ce qu'elle est ambivalente ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a confronté les résultats qu'obtenait ce système avec ceux de 21 médecins et on a vu que les résultats étaient meilleurs. Donc on imagine, bien sûr, les applications pratiques qu'il peut y avoir avec ce type de dispositif. Alors, on a été plus loin, je vous ai dit, on a plus de représentations. effectivement, ce que disent un certain nombre de gens. Alors, j'ai cité ici deux choses, j'ai cité ici un premier texte que je vais vous lire, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre Delors, qui est un spécialiste de big data, qui dit, je cite, « L'effet volume permet de découvrir des modèles dans les données à faible densité en information au-delà de leurs raisons premières d'existence. » Ça veut dire que le modèle surgit, c'est-à-dire qu'on ne construit plus le modèle, mais il est à l'intérieur simplement de l'information qui nous est fournie. Et de même, si vous regardez l'article de Wikipédia sur le big data, et on trouve ça, bien sûr, dans beaucoup d'ouvrages sur le sujet, on vous dit, « L'informatique traditionnelle est basée sur un modèle du monde, tandis que le big data vise à ce que les mathématiques trouvent automatiquement un modèle dans les données. » Donc là encore, j'insiste sur le fait que cette affaire très étrange, c'est qu'on suppose qu'il n'y a plus de langage, que la machine donne le langage. Il y a une affaire amusante que vous avez peut-être entendue l'an dernier, même si je n'adhère pas totalement aux conclusions, c'est un article de Google, mais qui résume, je crois, tout à fait ce qu'est la représentation que se font ces grands acteurs de l'Internet actuel sur les travaux qu'ils conduisent. Donc, quelle est cette idée ? C'est que vous avez trois réseaux de neurones. Vous savez, en cryptographie, vous avez toujours Alice et Bob, là c'est Alice et Bob et Ève. Et vous avez donc Alice et Bob qui échangent avec une clé K qui est commune et ensuite Ève qui a l'information et qui n'arrive pas à comprendre l'information entre Alice et Bob. Alors, la conclusion qu'en a tirée Google, c'est que les machines étaient capables de s'inventer un langage secret. Je prends quand même mes distances avec ça parce que le problème du point de vue technique, c'est qu'effectivement l'échange avec une clé de cryptographie commune est quelque chose qui n'est pas si compliqué. Je crois que ce qu'on démontre dans l'article qui est assez mathématique, c'est que les réseaux de neurones sont capables d'inventer la fonction de combinaison de la clé et du message. Mais en tout cas, l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Jacques Attali avait fait un article dans l'Express où il expliquait que les machines s'échangeaient des messages secrets et donc que bientôt elles allaient nous dominer. Alors la question qui se pose, bien sûr, à partir de ça, c'est jusqu'où ces machines peuvent-elles aller ? C'est pour ça que j'ai pris cette image de 2001 de l'Odyssée de l'espace et donc je voudrais évoquer très rapidement ce qu'on appelle la singularité qui est une symbiose entre l'homme et la machine. Alors là encore, plus de langage du tout puisqu'on n'a plus besoin de langage. Alors qu'est-ce que c'est que la singularité ? Vous avez peut-être entendu parler de cette notion-là. Ça c'est une image qui est tirée du film Ex Machina qui est apparu en 2015 et qui nous explique qu'on va avoir des ordinateurs qui vont prendre le pouvoir et qui vont être plus puissants que nous. Alors il y a des déclarations, vous reconnaissez ici Stéphane Hawking, un certain nombre de déclarations qui ont été faites dans la grande presse et qui ont été signées non seulement par Stéphane Hawking mais par des physiciens connus comme Franz Wilzek qui est prix Nobel de physique ou même comme un informaticien qui a travaillé d'ailleurs ici enfin entre mon laboratoire et ici Stuart Russell de l'université de Berkeley et qui nous explique que attention ces machines vont prendre un pouvoir tout à fait considérable qu'elles constituent le plus grand risque existentiel pour l'humanité. Alors quels sont les arguments ? Les arguments c'est que nous avons une accélération exponentielle de la technologie d'un côté qui font que les machines seront de plus en plus puissantes de plus en plus imprévisibles imprédictibles et d'autre part que cette accélération de la puissance de calcul couplée à l'utilisation de très grandes masses de données nous permet de réaliser des systèmes qui sont de plus en plus autonomes et ils mentionnent la voiture autonome Siri Watson etc. et ils disent à partir de ça bien sûr on peut s'inquiéter de ce qui va se passer dans l'avenir parce que les machines vont nous échapper alors j'ai ici mis un petit texte ici vous avez les photos des gens qui ont signé ces appels vous reconnaissez Elon Musk Bill Gates et puis d'autres personnalités extrêmement célèbres donc il y a Stephen Hawking alors je vais vous lire le texte ici je crois que c'est important de bien comprendre ça donc c'est l'idée que les machines ne pourront plus être contrôlées qu'elles vont totalement nous échapper alors ça rejoint des théories qui ont été introduites par des auteurs de science-fiction entre autres par quelqu'un qui s'appelle Werner Winge mais c'est quelque chose qui est plus ancien ça commence dans les années 50 avec un mathématicien qui s'appelait Erwin Goods qui avait travaillé avec Alan Turing et qui observait l'accroissement la rapidité avec laquelle les machines se perfectionnaient et il disait mais peut-être qu'un jour on va avoir des machines dont le rythme de calcul sera supérieur à celui de notre cerveau et il en déduisait que ces machines allaient être ultra intelligentes et qu'elles allaient nous dépasser alors ça faisait sur partie de l'imaginaire de la science-fiction et pour essayer de résumer ça à Werner Winge il y a un moment donné où il y a une singularité alors je vous rappelle ce qu'est une singularité c'est un point critique dans une fonction mathématique je vais donner un exemple c'est quand vous avez la fonction qui a x associée 1 sur x au voisinage de 0 juste avant c'est moins l'infini juste après c'est plus l'infini au milieu c'est indéfini on ne sait pas quelle est la valeur et de même en France vous avez René Thon qui était l'auteur de la théorie des catastrophes qui dans la théorie des catastrophes c'est une branche de la théorie des singularités dans les années 70 il a montré effectivement qu'on pouvait étudier un certain nombre de phénomènes naturels avec ces ruptures étranges comme les points de rebroussement les fronces les queues d'aronde il leur a donné tout un tas de noms extraordinaires alors pourquoi y a-t-il aujourd'hui une singularité c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de cette notion mathématique à une notion qui s'applique à la technologie et bien on y passe parce que comme j'ai dit tout à l'heure l'observation depuis 1957 du progrès des microprocesseurs conduit à dire il y a une croissance exponentielle plus exactement la puissance de calcul et la capacité mémoire double à intervalles réguliers tous les 18 mois ou tous les 2 ans selon les versions et si on a une croissance exponentielle l'exponentielle commence doucement et puis à un moment donné ça devient vertigineux on se souvient de cette histoire tout à fait extraordinaire du brahman Sissa qui a inventé le jeu d'échec et quand son marajah lui a demandé quelle récompense il souhaitait il lui a dit je ne veux pas grand chose sur le danier 8 x 8 tu me donnes un grain de riz sur la première case marajah était content deux sur la deuxième quatre sur la troisième huit quelques grains de riz c'est rien jusqu'à ce que ces intendants fassent les calculs et se rendent compte que tous les grenets du royaume ne suffiraient pas à donner au brahman Sissa la récompense qu'il demandait c'est exactement la même chose ici avec cette loi de mots si elle se poursuivait indéfiniment nous aurions une puissance quasiment infinie et donc une rupture alors bien sûr on peut se demander est-ce que ça va se poursuivre indéfiniment c'est une question mais certains dont un certain Reikersweil dont vous avez peut-être entendu parler tire à partir de ces constatations un certain nombre de conclusions d'abord ils se disent que cette croissance exponentielle des machines n'est pas un hasard on peut en douter bien sûr parce que le début d'une transition de phase c'est exponentiel et puis ensuite ça aboutit à un plateau est-ce que lui dit non c'est exponentiel parce que tout dans la nature est exponentiel et alors il explique ici par exemple il prend toute l'histoire de l'évolution à partir alors vous ne vous assistez pas au début mais je vais vous le rappeler le début il dit il y a la vie il y a les eucaryotes il y a le cambrien il y a les reptiles il y a les ensuite il y a les primates etc et il dit tout est exponentiel c'est-à-dire qu'il y a à la fois des jalons qui sont c'est des durées de temps exponentiellement plus petites entre un jalon et le suivant et puis c'est des degrés de complexité qui sont exponentiellement plus grands entre un jalon et le suivant et donc il déduit de ça qu'à un moment donné on aura des machines qui seront plus puissantes que nous et donc il y a deux scénarios possibles le scénario catastrophiste qui est de se dire les machines vont nous dépasser et donc nous allons être soumis au pouvoir des machines et puis l'autre l'autre scénario c'est de dire non nous allons nous hybrider aux machines et nous allons devenir immortels nous allons télécharger notre conscience sur les ordinateurs à ce moment nous allons être des âmes errantes et j'insiste sur le fait que cette personne n'est pas n'importe qui il a eu la médaille de la technologie américaine du président Clinton des mains du président Clinton il a reçu cette médaille et aujourd'hui il est directeur scientifique de Google et donc il nous explique que nous allons devenir immortels alors le problème c'est que nous allons être immortels mais sans corps c'est à dire que nous allons perdre le corps et alors à ce moment là on va être des âmes errantes alors qu'est-ce qu'on fait si on est des âmes errantes et bien il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on se réincarne et donc effectivement il y a un milliardaire russe qui vous propose si vous faites le site 2045.com vous pouvez appuyer sur ce bouton virtuel là vous ne le voyez pas c'est le bouton qui est rouge là et vous commencez à fabriquer votre avatar immortel donc je passe les détails alors il y a quelqu'un comme Elon Musk qui s'est dit lui aussi c'est terrifiant ce qui peut se passer parce que les machines vont devenir plus puissantes que nous il dit pour éviter ça il faut que nous nous accroissions nos capacités intellectuelles et il fait appel à des technologies c'est l'idée qu'on puisse avoir des implants dans le cerveau qui vont d'abord nous soigner on sait par exemple qu'en France il y a eu à Grenoble des travaux sur ce sujet là avec les travaux du professeur Louis Alim Benhabid pour soigner entre autres certains troubles qui sont liés au Parkinson mais il y a d'autres travaux en cours sur des travaux financés par la DARPA pour soigner certains traumatismes avec un capteur d'informations et puis ensuite un émetteur d'informations je ne rentre pas dans le détail mais ce qui m'importe ici alors vous ne voyez pas la date c'est qu'en mars 2017 donc il y a juste six mois Elon Musk donc cet homme à qui tout réussit et qui semble avoir des intuitions extraordinaires sur le monde a décidé de monter une société qui vous savez qu'il aime bien les fusées donc c'est une fusée à deux étages le premier étage c'est de perfectionner les implants cérébraux ce que j'ai évoqué tout à l'heure mais le deuxième étage de la fusée et c'est celui-là qui lui parlait le plus important c'est de constituer un dispositif qui soit capable de stocker des informations c'est-à-dire qu'on ait un disque dur qui soit branché sur notre cerveau le nom de sa société Neuralink d'ailleurs se réfère implicitement à Neuralase le lacet neuronal qui est un thème développé par Ian Banks dans ses romans de science-fiction et bien sûr ce que ça veut dire c'est que l'homme qui résulte c'est un homme symbiotique il n'y a plus de langage humain parce qu'on est capable d'échanger entre nous directement puisque à la fois nous allons étendre notre mémoire mais nous allons échanger entre nous avec ce lacet neuronal entre les hommes alors je passe sur toutes les conclusions qu'on peut en tirer et j'en reviens à la dernière partie de cet exposé où je souhaitais vous parler des travaux que je poursuis actuellement qui ne visent pas à supprimer le langage qui ne visent pas à une langue idéale mais au contraire qui visent à mieux comprendre la langue des hommes à mieux comprendre ce que les hommes ont réalisé dans la langue et c'est une des applications tout à fait passionnantes de l'intelligence artificielle sur laquelle je travaille depuis quelques années c'est ce qu'on appelle les humanités numériques avec comme objectif de s'engager vers de nouvelles humanités alors pourquoi pourquoi s'engager vers de nouvelles humanités d'abord il faut peut-être se rappeler ce qu'est l'origine ce que sont l'origine des humanités et de l'humanisme le projet des humanistes c'était d'aider l'homme à mieux se comprendre et il a pu le faire parce qu'il est rentré en contact avec les oeuvres des anciens qu'il a pu arriver à lire oeuvres qui lui ont été transmises entre autres au moment de la renaissance par les arabes mais aussi parce que l'imprimerie a permis de diffuser ces écrits des anciens alors l'humanisme moderne qu'on essaye de mettre en oeuvre avec les humanités numériques c'est lié à la numérisation c'est que l'ensemble des contenus étant numérisés il y a de nouvelles façons de lire les textes donc de nouvelles façons d'interpréter les textes ça ne veut pas dire une automatisation de l'interprétation au contraire c'est le fait qu'on puisse poursuivre le travail dans les sciences de la culture en construisant de nouveaux opérateurs herménologiques à partir des des outils que nous avons forgés alors je vais donner quelques exemples pour que vous compreniez un tout petit peu quelle est la nature de ce travail alors première chose il y a quelques années j'ai travaillé en collaboration avec un laboratoire de l'ENS ITEM institut des textes et manuscrits modernes qui travaillait sur les textes d'ancien ils le disaient eux-mêmes je n'aurais pas osé le dire les poubelles des grands auteurs pour récupérer les brouillons et les comparer et à partir de ça ils ont essayé de reconstituer la démarche qui était active dans l'écriture c'est ce qu'on appelait la génétique textuelle et bien sûr pour cela il fallait comparer à la main les textes et j'ai développé un petit logiciel qui permet de faire de la comparaison automatique de texte en particulier ce qui est difficile c'est de détecter les déplacements alors ça donne entre autres des capacités à faire de nouvelles formes d'édition donc non seulement on est capable de comprendre des effets de masse c'est à dire des phases de réécriture qui correspondent à ce que j'ai appelé des avalanches sémantiques c'est à dire le fait qu'il y a tout un tas de transformations qui vont dans le même sens et ça donne bien une idée du sens que les auteurs ont voulu imprimer mais aussi parce qu'on est capable avec ça de faire des éditions par exemple on a fait une édition des œuvres de Ramus qui est un écrivain suisse qui a écrit à la fois en français et en suisse et qui a repris ses ouvrages à 10 ans 20 ans d'intervalle et on voulait faire les français ont fait une édition de la pléiade de Ramus les suisses ont voulu faire la propre édition de leur grand auteur et pour ça ils voulaient quelque chose de nouveau ils se sont dit on va essayer d'éditer les différents textes des romans les différentes versions des romans le problème c'est que si vous avez trois versions des romans c'est très difficile à imprimer sur du papier parce que vous ne voyez pas les différences vous pouvez avoir des notes en bas de page mais c'est assez difficile à lire surtout si vous avez trois ou quatre versions et donc l'idée c'était de faire un outil qui permette automatiquement de comprendre ces transformations et puis de mettre la liste des transformations à côté alors on est en train aujourd'hui de faire des éditions de Balzac avec les mêmes types d'outils et c'est quelque chose qui est en train de se généraliser deuxième travail c'est un travail sur les notions qui ont été introduites dans les années 70 en particulier en France avec Julia Kristeva qu'on voit ici ou avec Harold Bloom The Anxiety of Influence ou Antoine Compagnon ou tout un tas de personnalités du monde littéraire qui expliquent que le travail de l'écrivain ne se fait pas de façon isolée il est lié à son milieu à son environnement à son univers et donc il doit y avoir des marques qui trahissent dans son écriture ses influences alors c'est ce que des gens comme par exemple Antoine son compagnon avec la seconde ou Gérard Genette ont essayé de mettre en évidence et ce que nous essayons c'est avec des outils de détecter ce genre de choses alors je vais vous donner deux types d'exemples très simples alors malheureusement je ne vais pas bien les voir mais ici dans Balzac on a vu que si on compare automatiquement la comédie humaine contre la comédie humaine vous avez des passages intégralement repris par exemple ici sur la gauche vous avez un passage de la pathologie de la vie sociale écrit en 1830 où il décrit une dame dont il donne toutes les qualités qui sont ici et puis à côté vous avez un passage de madame Firmiani de 1832 et là il s'agit d'un homme mais c'est exactement le même texte ce qui est intéressant ou alors on s'est intéressé vous savez que Balzac utilisait les les il connaissait bien la science de son temps et en particulier par exemple il s'intéressait à la phrénologie et à la physiognomie qui est la physiognomie c'est l'idée que les caractères se détectent sur le visage et bien sûr on a confronté les œuvres de Balzac avec ces grands traités et on trouve des choses plein de choses passionnantes voici ça vous voyez c'est un traité de François-Joseph Gall donc spécialiste de phrénologie il explique que le front haut, large et bombé correspond à un certain caractère et on lit chez Balzac ici chez un personnage tout en lui dénoté une santé robuste de même que son front large et haut heureusement bombé semblait trahi caractère énergique ce sont ces choses qu'on arrive à trouver automatiquement où alors là les personnes qui ont des yeux petits ronds percés en vrille comme on dit sont ordinairement remarquables par la finesse c'est de Isidore Bourdon spécialiste de physiognoménie qui a écrit un ouvrage en 1842 et dans la maison du chat qui pelote il y a un personnage qu'on nous décrit ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peignés sur son crâne jaune qu'il se faisait ressembler à un chancillonné ses petits yeux verts percés comme avec une vrille flamboyés sous deux arcs marqués donc c'est intéressant vous voyez parce qu'on a une lecture qui tout d'un coup nous montre effectivement la signification implicite qui était derrière alors tout ça ce sont des travaux que nous poursuivons actuellement entre autres avec le projet Artful de l'université de Chicago et donc nous essayons de faire des explorations sur des très grandes masses de textes donc par exemple on a un projet financé par la Mellon Foundation qui explore à la fois le corpus éco c'est 18th century corpus online avec plus de 200 000 ouvrages et puis la Bibliothèque Nationale de France qui nous a donné 130 000 ouvrages qui sont numérisés et on veut essayer d'étudier la postérité du 18ème siècle justement à travers ces traces qui montrent bien les influences qu'il peut y avoir eues dans le passé on a des instruments d'optique parce qu'on appelle ça textual optique l'optique textuelle que nous essayons de mettre en main puis dernier point que je vais mentionner ce sont des stylets pourquoi les stylets pour le style parce que le style c'est une marque particulière et ce qu'on essaye de faire c'est de détecter des patrons syntaxiques qui soient caractéristiques soit d'un auteur soit d'un genre soit d'une époque et donc on est en train de mettre en oeuvre une stylistique numérique qui est tout à fait nouvelle je crois que c'est un défi tout à fait passionnant alors je vais terminer ici avec cette figure je ne sais pas si vous reconnaissez c'est Ivan Illich Ivan Illich Illich a écrit en 1991 un ouvrage qui s'appelait du lisible au visible où il racontait l'histoire d'Hug de Saint-Victor alors pourquoi je raconte ça ? parce que Hug de Saint-Victor que vous voyez ici a inventé au XIIe siècle un certain nombre de procédés qui transformaient la lecture par exemple il a introduit des blancs entre les mots il faut savoir qu'avant il n'y avait pas de blanc il a introduit la ponctuation il a introduit les index les tables des matières etc et avant l'imprimerie cela a eu un effet extrêmement important parce qu'on est passé de la lecture orale puisque comme il n'y avait pas de séparation entre les mots comme il n'y avait pas de ponctuation il fallait oraliser pour comprendre le sens du texte à la lecture silencieuse et ça bien sûr ça a eu une importance tout à fait considérable alors vous allez me dire mais pourquoi je vous parle de ça ? pourquoi je vous parle de ça ? parce qu'il y a quelques années vous vous souvenez sur le campus Jussieu la ministre est venue inaugurer la tour Zamanski et lorsqu'elle l'a fait elle nous a rappelé que Jussieu était sur un lieu qui était bien plus ancien que la Sorbonne bien plus ancien que le collège de France mais c'était le collège Saint-Victor c'est là justement où Hugues de Saint-Victor avait inventé sa nouvelle méthode de lecture et bien ce que je trouve passionnant c'est qu'aujourd'hui avec les unités numériques sur presque le même lieu que le collège Saint-Victor on reprend un tout petit peu ce qu'était le projet du Hugues de Saint-Victor changer l'intelligence du monde changer la compréhension des œuvres des autres avec non pas ces inventions qu'il avait ajoutées à l'écriture du texte mais avec le numérique et avec l'intelligence artificielle et c'est ce qu'on fait ici dans l'Observatoire de la vie littéraire qui est un labex en collaboration entre mon équipe et les équipes de littérature de la Sorbonne merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?